Le dictateur camerounais Paul Barthélémy Bia serait revenu enfin aujourd'hui dans la capitale. Pour ma part, je n'ai pas encore plus recoupé toutes les informations sur son retour, mais la seule chose dont je sois certain, c'est ce que j'ai toujours dit. Sa présence comme son absence du Cameroun sont équivalentes. Il ne gouverne plus depuis très longtemps. La seule question qui se pose pour les Camerounais, c'est quand est-ce qu'ils sortiront massivement dans toutes les rues du pays pour récupérer leur souveraineté. Pour nous, Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur, la question qui se pose est celle de mettre fin en réalité à la dictature. Imposée par le colonialisme et le néocolonialisme français à notre pays natal depuis 1960. Cette question est la seule qui compte. M. Bia n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit, qu'il soit vivant, comateux ou simplement, eh bien, mort. Or, M. Bia n'est plus de près ou de loin une partie du problème Camerounais. Le problème Camerounais est désormais celui du peuple Camerounais, qui doit s'approprier sa souveraineté. Et cela, sans délai, pour éviter précisément la succession qui a déjà eu lieu. Car le pays est de facto dirigé depuis très longtemps, et vous l'avez vérifié pendant ces 43 jours, le pays est de facto dirigé par Mme Bia, par le secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongor, par Dion Goutet, par Franck Bia, par les généraux corrompus du régime Bia. Ce pays est gouverné par eux depuis longtemps. Ils utilisent le vieillard comme une mascotte pour cacher la prédation en acte du pays. Et tous les attermoignements auxquels ils s'adonnent n'ont pour but que de maquiller ce contrôle, en réalité, sous couverture, ce pillage sous couverture de mon pays natal. Donc pour moi, l'absence de M. Bia du Cameroun, tout comme son retour, sont un non-événement. Je l'ai dit avant, je le dis maintenant et je le dirai après. L'événement véritable va commencer quand le peuple Camerounais va surgir du nord au sud, de l'est à l'ouest, sortir des enclos tribaux dans lesquels il a été enfermé, et reprendre sa chose. La souveraineté, les grandes mobilisations de la souveraineté camerounaise, quand elles commenceront, la véritable politique du peuple Camerounais aura commencé. Quand le peuple Camerounais écoutera véritablement ses fils, ses serviteurs authentiques que nous sommes, il sera libéré. C'est tout. Il n'y a rien eu aujourd'hui au Cameroun. Son absence équivaut à son retour. Sa présence égale zéro et son absence égale zéro. La seule grande question qui se pose, c'est quand les Camerounais vont-ils enfin se rassembler à nouveau comme un peuple pour bâtir leur présent et leur avenir en suspens. Et là commencera la véritable histoire du XXIe siècle Camerounais. Je l'ai dit avant le retour, le énième retour de M. Biaya Onde, je l'ai dit pendant son retour, je le dis encore après. C'est événement nul, présence égale absence, car de toutes les façons, il ne gouverne pas. Et l'homme qui est rentré est probablement rentré pour attendre son dernier souffle, puisqu'ils ont déjà balisé et organisé, pour ainsi dire, les obsèques qu'ils veulent lui donner, pour en profiter et se légitimer par l'apparat d'État comme étant les propriétaires naturels de la succession. Il n'est rentré, comme autrefois Madougon Koulibaly, que pour clamser dans leurs mains, afin qu'ils puissent enfin s'adonner à leur rituel de tentative de confiscation du pouvoir d'État. Ils échoueront, et toutes les filles et tous les fils du Cameroun, rassemblés avec le peuple camerounais, rentreront. Ils échoueront, et toutes les filles et tous les fils du Cameroun, réunis avec le peuple camerounais du nord au sud de l'est à l'ouest, en passant par le centre, et bien tout ce monde se rassemblera, et la véritable République fédérale du XXIe siècle camerounais sera. Tant pis pour ceux qui, Saint Thomas de ce siècle, pour ceux qui ayant perdu la vision, en même temps que l'espoir, ne me croient pas. Cela arrivera pourtant, car il est nécessaire que le peuple camerounais vive. Et la vie d'un peuple ne peut pas dépendre du souffle d'un seul individu. Impossible. Sinon, ce n'est pas un peuple. C'est un ramassis, en réalité, un agrégat d'individus hominidés, hominidés, qui dépendent de la vie et du souffle d'un homme. Donc pour moi, il y a non-événement à Yaoundé. Que son avion ait atterri, qu'il soit descendu en brancard, en fauteuil roulant, ou en courant le 100 mètres comme Usain Bolt, on doit s'en foutre, car en fait, la grande question c'est, est-ce que ce pays va enfin appartenir à son peuple ? Voilà ma deuxième réaction, parce que j'ai vu ces partisans, les rares partisans du despote, essayer de venir nous obliger à faire de ce retour inutile un sujet. Ce n'est pas un sujet. Je ne donnerai pas de conférence sur son retour. Je n'aurai pas une conférence intitulée « Le retour de Paul Biens », parce que son départ aussi ne servait à rien. Comme son départ ne servait à rien, son retour ne sert à rien non plus. Ce que nous, nous voulons, c'est que ce peuple sorte de l'enclos tribal, des enclos tribaux dans lesquels le régime Biya et la puissance coloniale française les a enfermés. L'a enfermés. Qu'on sorte de cela et qu'on pense en Africain au Cameroun. Et c'est terminé. On se débarrasse de cette nomenclatura de voleurs et de criminels. Echanté, tais-toi ! Eh bien, dites-le que je leur donne un rendez-vous dans une nouvelle thème d'année. Recommencez, M. Biya ! Recommencez ! Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-le que je leur donne un rendez-vous dans une nouvelle thème d'année. Voilà ! Donc, mon deuxième argument est clair, n'est-ce pas ? Paul Biya, en 2004, s'exprime publiquement devant les Camerounais. C'est Charles Ndongo qui a le micro collé à sa bouche. Charles Pythagore, grand menteur de télévision, alias Ndongo. C'est lui qui tient le micro face à Paul Biya comme ça. Et Paul Biya dit, mais apparemment, il y a des gens qui tiennent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans. On était en 2004. Nous sommes en quelle année ? Actuellement, là. Nous sommes en quelle année ? Nous sommes en 2024. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Quand vous ajoutez 20 ans à 2004, on arrive quelle année ? On arrive cette année. On arrive en 2024. Voici quelqu'un qui donne rendez-vous aux gens pour ses funérailles. Quand les gens viennent, ils disent non. Pourquoi vous venez ? Pourtant, c'est lui qui a invité. Paul Biya lui-même a parlé de son état de santé. Et il a dit aux Camerounais de venir s'enquérir de son état de santé en 2024. Parce que selon ses calculs, il devrait mourir cette année. C'est lui qui a dit ça. Ou bien, je comprends mal. Aujourd'hui, Paul Biya Nimen Angakwobo revenait en 2024 pour ma mort. C'est lui qui avait dit ça. Dieu a apparemment, peut-être Dieu a entendu. Le diable aussi. Et on ne sait pas le premier qui va exécuter sa volonté. Si c'est Dieu, c'est Dieu qui sait. Si c'est Satan, c'est Satan qui sait. Mais comme Paul Biya a beaucoup plus servi, Satan. Bon, finalement, Dieu va siffler peut-être la fin de la récréation dans un amusement comme ça. Mais le deuxième argument dans cette affaire, c'est de dire à Tanga Goebel-Sendji, c'est de dire à René-Emmanuel Sadik, c'est de dire à Jacques Lafame Ndongo, c'est de dire à l'autre là, Grigou-Ona. Mais votre patron a donné rendez-vous aux Camerounais. C'est lui-même qui a organisé la conférence de presse. C'est lui-même qui a dit que les Camerounais doivent s'inquiéter à partir de 2024 de sa mort. Que ses funérailles doivent être organisées. Voilà quelqu'un qui invite le peuple à ses funérailles. Quand le peuple vient, il se fâche. Ses partisans se fâchent. On doit faire comment avec vous ? Tu dis aux gens, venez en 2024 pour mon enterrement. Les gens disent, non, on est arrivé. Meurs alors. Meurs qu'on en finisse. Non. Ne parlez plus. Si vous parlez, je vais vous tuer. Ouais. Le temps où on enterrait les gens avec le chef, là, c'est déjà fini en Afrique. Il y avait des rituels où quand on enterre le chef, on prend deux ou trois esclaves, on met avec lui. Mais nous, on n'est pas de votre village, on n'est pas de votre royaume. Même chez les Yezoum, Paul Biya n'est pas chef. Traditionnel. On ne va pas l'enterrer avec quelqu'un. Si il est mort, on l'enterre. Ils sont en train de nous faire la fameuse comédie de l'os de Morlam. Morlam est tellement méchant. Parce qu'il ne veut pas partager son os onctueux avec son ami Moussa. Il se fait enterrer. Juste parce qu'il ne veut pas partager l'os que sa femme Awa a préparé pour lui. Quand il apprend que Moussa arrive, Morlam s'allonge. Dites à Moussa que je suis gravement malade. Alors que Moussa sent l'odeur de l'os remplie de moelle onctueuse, l'os savoureux. Moussa a senti ça. Il dit à Awa. Donc mon ami Morlam est malade. Awa dit il est malade même, c'est grave. Mais Morlam dit, Moussa dit je ne peux pas partir. S'il est malade, je dois être à côté de lui. Justement. Awa va voir Morlam là-bas dans la maison. Elle dit Morlam, Moussa est toujours là. Je fais sortir l'os, vous allez manger. Morlam dit là où je suis là. Je préfère mourir que de partager mon os avec Moussa. Et dans l'amusement, Morlam meurt. Et vous savez ce qui se passe derrière ? Moussa mange l'os et il récupère la femme de Morlam. Vous avez vu ? Voilà Paul Biya. Personne ne lui a demandé de donner une date de sa mort. C'est lui seul qui s'est élevé. Il a sorti, il dit que lui va mourir en 2024. On dit ok, on a compris. D'innoc. D'innoc ouelongais. On t'a bien compris. Donc, en 2024, tu vas nous soulager. 2024 arrive, les Camerounais commencent à lui demander c'est comment non ? Ah ou non papa ? A 91 ans, si tu meurs, est-ce qu'on va vraiment pleurer fort ? C'est quand même beaucoup. Tu as 91 ans, tu es vieux. Si tu meurs chez nous, si tu étais une bonne personne, à ta mort on fait la fête. Parce que quelqu'un qui vit jusqu'à 91 ans dans nos pays-là, c'est exceptionnel. Tellement la mal-mort fauche les gens. Moi, dans mon quartier d'enfance, quand je rentre, je fais partie maintenant des vieux. Quand je rentre dans les quartiers où j'ai grandi, la plupart des gars de ma génération sont déjà morts. J'ai seulement 52 ans. Dis donc. Tu rentres chez moi à Kondibassa, ou à Yabasi, ou à Bedi, ou à Loupom, tu demandes les gars de ma génération à Bassala, de Cité-Sic en montant jusqu'à PK21, tu demandes les gars de ma génération. La plupart des gars de ma génération sont dans le tombeau, dis donc. Au point que, les fois que j'ai pu rentrer au Cameroun, j'ai compris qu'il ne fallait plus poser cette question. Quand je vois un petit frère ou un grand frère d'un gars de ma génération, je ne lui demande pas mon camarade de génération. Parce que c'est des nouvelles de deuil. Parfois, c'est les larmes qui se mettent à couler seulement. Tu ne savais pas. Il est déjà mort. Il est mort il y a 10 ans. Il est mort il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il a tué ? Le palu. Ouais ! Le palu. Ici au Cameroun. Il a attrapé un furoncle dans la gorge. On n'avait pas l'argent. Le furoncle l'a étranglé. Hein ? Un furoncle étrangle quelqu'un dans la gorge parce qu'il n'a pas les antibiotiques au Cameroun. Ouais ! Voilà comment les Camerounais meurent. Je vous dis que des quartiers entiers sont vides. J'ai mené mon enquête. Je suis allé une fois en 2015. Une deuxième fois. En 2018. Là, j'étais allé en... Oui, une deuxième fois. 2015. Non, 2014. 2015 et 2018. J'ai été au Cameroun. Chaque fois en négociant. En demandant à des amis du satrape de lui demander de ne pas me tuer. Que je viens seulement voir mes vieux parents. Je ne viens pas chercher son pouvoir. Et dans ces conditions, il peut rentrer. Donc, la première fois quand je suis venu en 2006, je commence à demander les nouvelles de mes camarades. Mais la plupart de mes camarades étaient morts en 2006. Les gars de ma génération, je vous dis, 80% des gars sont morts. Quand je suis revenu en 2015, j'ai commis la même erreur. Je vais à Yaoundé. Je vais dans les familles de mes amis. Dans le centre-sud, parce que j'en ai beaucoup. Et mon père avait beaucoup d'amis en pays, Betty Boulou. Je vais dans les familles. Mais tous les gars, même les femmes, les 50 ans, les 45 ans de l'époque, là, ils sont déjà morts. J'ai dit, hein ? Je ne pose plus cette question. Je vais à Bédi, derrière la cité des palmiers, où j'ai passé une partie de mon enfance et mon adolescence. Je passe seulement devant les maisons des familles. Quand un papa, une maman, parfois les mamans sont vivantes, ou bien une soeur me reconnaît. Hé, grand frère, c'est toi ? Mais ton ami est déjà parti. Quoi ? Ton ami est parti. Ouais, tu n'étais pas là. Bon, un type qui fait 91 ans au Cameroun, s'il meurt, là, ce n'est pas normal. Ou bien la mort est faite pour qui ? Ce n'est pas pour les vieux. Bon, tout le monde peut mourir. Comme dit Heidegger, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Mais quand un vieux meurt, la mort est à sa place. Parce que la mort, elle est faite pour dégager la place pour que les jeunes vivent. Si tous nos ancêtres étaient vivants, on n'hériteraient de rien. Il faut savoir partie, passer de l'autre côté. Donc, le deuxième argument est très clair. C'est Paul Biya qui a invité les Camerounais à parler de sa mort. Vous avez la preuve, non ? Je vous ai donné... Vous n'avez pas entendu Paul Biya lui-même ? Ah oui, je confirme. Mais M. Biya, dites ça à vos ministrons, là. Dis ça à Tanga Goebbels d'arrêter de menacer les gens pour rien. C'est vous qui avez dit aux gens « Rendez-vous dans 20 ans. Voici donc le rendez-vous. » Quand vous menaciez les Camerounais au plus fort de votre pouvoir, vous êtes allé à Douala, la grande ville de l'opposition. Vous avez dit « Ah, me voici donc à Douala. » C'est ce qu'on vous avait dit, non ? Maintenant, les Camerounais vous disent « Ah, nous voici donc en 2024. » Vous vous mettez à vous énerver, pourquoi ? Allez dire à Grigo que c'est leur propre patron qui a dit « Camerounais, préparez-vous pour mes funérailles en 2024. » Les Camerounais sont prêts. Les Camerounais sont donc prêts. Pourquoi tu te fasses ? Aie le courage de sortir de la logique de mort l'âme. Dis donc. Meurs de ta mort si tu dois mourir de ta mort. Et arrête de vouloir empêcher les gens de manger l'os et de récupérer la femme s'il le faut. C'est quoi ça ? Et puis, ils sont tous là ils font du chantage aux Camerounais. Comme si c'est en menaçant les Camerounais que ça va pour... Ils font des limites de la vie de la vie de la vie de la mort. Ils font des limites de la vie de la vie de la mort. Ils font des limites de la vie de la mort. C'est sûr que je peux en faire que le fort